Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons parler de maladie thrombo-embolique veineuse, donc la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire. On abordera bien sûr quelques notions de définition et puis la physiologie, la physiopathologie de la MTEV avant de parler des facteurs de risque et notamment de la triade de Vierchaud. Alors la maladie thrombo-embolique veineuse a deux présentations cliniques. La première c'est la thrombose veineuse profonde qui est une obstruction thrombotique d'un tronc veineux profond qui est le plus souvent en rapport avec un thrombus qui est au niveau des membres inférieurs, mais pas toujours. C'est pourquoi je vous ai mis ce schéma sur la droite de l'écran qui représente le retour veineux des membres inférieurs. Alors, aux membres inférieurs on a l'habitude de séparer les choses en un réseau veineux profond qui est responsable du retour veineux des masses musculaires notamment. en comparaison à un réseau veineux superficiel qui est lui sous-cutané et qui est représenté ici par la veine grande saphène et la veine petite saphène. Alors au niveau des membres inférieurs toujours, eh bien le réseau veineux profond est séparé en proximale et distale au niveau de la veine poplité ici en arrière du genou. Ce qui veut dire qu'on peut décrire comme entité, eh bien les thromboses veineuses profondes proximales et les thromboses veineuses profondes distales. Alors, ce thrombus qui va être dans le réseau veineux profond, il est susceptible de se décrocher, de partir dans la circulation et la circulation va le ramener jusqu'au cœur. Ce qui me permet de présenter la deuxième forme de présentation clinique de la maladie thrombo-embolique veineuse qui est l'embolie pulmonaire. Donc l'embolie pulmonaire, c'est l'obstruction d'une partie de l'arbre artériel pulmonaire qui survient le plus souvent par un thrombus qui provient d'une thrombose veineuse profonde. Il faut comprendre que ce caillot, eh bien ce thrombus qui est par exemple ici, eh bien il va remonter dans la veine cave inférieure, s'il provient des membres inférieurs bien sûr, il va arriver dans le cœur droit, oriède droite, ventricule droite, dans l'artère pulmonaire et il va aller se boucher dans une des artères pulmonaires un petit peu plus en aval. Donc on va voir ça tout de suite, pourquoi cette embolie pulmonaire c'est quelque chose qui est vraiment important de connaître et pourquoi c'est grave. Alors la maladie thrombo-embolique veineuse, c'est quelque chose de fréquent. Vous voyez ici les incidences annuelles de TVP et de P, et on est quand même sur des choses qui sont quand même pas si rares que ça. La deuxième, c'est parce que c'est quelque chose qui est difficile à diagnostiquer. Et on en parlera plus longuement dans les vidéos 2 et 3, qui sont respectivement axées sur la clinique et la paraclinique du diagnostic de MTEV. Et puis aussi c'est important de le savoir puisque l'embolie pulmonaire, notamment c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences redoutables, puisque ça peut entraîner le décès. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais parler un tout petit peu de physiologie cardiovasculaire en général, pour resituer un petit peu les choses, avant de nous expliquer en quoi l'embolie pulmonaire est quelque chose de grave, en vous détaillant la physiopathologie. Alors si on fait un bref rappel de physiologie cardiaque, on va commencer notre cycle au niveau du ventricule gauche. Donc le ventricule gauche, vous voyez que c'est une structure qui est épaisse, c'est la structure la plus épaisse des différentes cavités cardiaques, et cette épaisseur va lui permettre de développer un niveau de pression important. Et donc ce ventricule gauche, lorsqu'il éjecte à travers la horte, et bien il va éjecter à une pression qui est la pression artérielle, donc avec une pression artérielle systolique, une pression artérielle diastolique, mais c'est un régime à haute pression. Les globules rouges vont donc cheminer dans ces vaisseaux, et puis on va aller sur des vaisseaux qui vont se diviser, de plus en plus petits, des artères, des artérioles, jusqu'à arriver au réseau capillaire. Et dans ce réseau capillaire, je mets capillaire, et bien c'est là que les échanges vont pouvoir se faire avec, par exemple un muscle, mais avec les tissus environnants. Le sang va être désoxygéné, puisque l'eau 2 va être utilisée pour le métabolisme des tissus qu'on vient alimenter, et le sang va repartir ensuite dans des veines qui sont au début petites, et puis qui vont confluer pour faire des veines de plus en plus grandes, jusqu'à revenir finalement au cœur, au niveau de l'oréate droite. L'oréate droite qui va ensuite éjecter par la tricuspide au niveau du ventricule droit, et ce ventricule droit, qui est donc important de comprendre comment il fonctionne dans la physiopathologie de l'embolie pulmonaire, et bien ce ventricule droit, il est plus fin que le ventricule gauche, donc puisqu'il est plus fin, il n'est pas capable d'éjecter avec autant de pression que le ventricule gauche. Donc le cœur droit, et il est en tête que le cœur droit, et notamment le ventricule droit, et bien c'est une structure qui fonctionne avec des niveaux de pression plus bas, donc il va avoir beaucoup de mal à lutter contre une augmentation de pression en face. On va détailler ça plus précisément tout à l'heure. Ce VD va éjecter à travers la valve pulmonaire, dans l'artère pulmonaire, artère pulmonaire qui va se diviser en plusieurs branches, et là encore on revient sur un système d'échange, où le CO2 va passer dans les alvéoles et va pouvoir ensuite être expiré, et à l'inverse, l'oxygène va pouvoir arriver dans la circulation, il va y avoir une réoxygénation, donc je l'ai remis en rouge, on revient dans l'oreillette gauche via les veines pulmonaires, et l'oreillette gauche fait repasser le sang au VG à travers la valve mitrale. Donc là on a fait un tour de la circulation globale, un tour complet avec une utilisation au niveau du réseau systémique, et puis une réoxygénation dans le réseau pulmonaire. Maintenant qu'on a la physiologie bien en tête, voyons ce qui va se passer dans une situation d'embolie pulmonaire. Donc prenons l'exemple d'un thrombus dans une veine profonde proximale, ce thrombus va être susceptible d'emboliser en suivant la circulation sanguine. Il va remonter le réseau veineux, il va arriver dans les cavités cardiaques droites, au niveau de l'oreillette droite, puis le ventricule droit, et enfin, ce thrombus va continuer à suivre la circulation pulmonaire, et il va finir par, quelque part, se bloquer, il va se coincer, au fur et à mesure que les branches de l'artère pulmonaire vont devenir de plus en plus petites, et bien il y a un moment où le calibre du thrombus va faire qu'il ne va pas pouvoir aller plus loin, et il va occlure une branche de l'artère pulmonaire. Alors, à partir de maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les différents mécanismes physiopathologiques qui vont rentrer en ligne de compte, mais c'est évident que les délais dans lesquels les mécanismes que je vais vous présenter surviennent dépendent notamment de l'ampleur de l'occlusion de l'artère pulmonaire. C'est sûr que si vous avez un énorme thrombus qui va complètement occlure l'artère pulmonaire, alors ça va être quelque chose qui va être immédiatement mortel, puisque si vous occluez complètement votre artère pulmonaire, vous n'avez plus de débit au niveau du cœur droit, et puisque le débit au niveau du cœur droit c'est égal au débit au niveau du cœur gauche, puisque là c'est complètement coincé, il n'y a pas de débit qui revient du côté gauche, et pas de débit droit, pas de débit gauche, c'est une mort subite. Donc là maintenant, je vais prendre l'exemple d'un thrombus qui est un peu plus petit, et qui va aller se loger dans une branche de l'artère pulmonaire. Alors s'il y a une proportion suffisante du lit artériel pulmonaire qui est occlue par le thrombus, comme c'est le cas par exemple ici, ce qui va se passer c'est que, et bien, cet obstacle va créer une résistance à l'éjection du ventricule droit. C'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir éjecter sur tous ses capillaires, et bien finalement, on va resserrer le calibre des vaisseaux en distalité, et c'est plus difficile pour le ventricule droit d'éjecter à travers ce nombre de capillaires réduits, puisqu'il va y avoir ce qu'on appelle une augmentation de la postcharge VD, c'est-à-dire qu'il va falloir plus de force pour pouvoir faire passer le sang dans ce nombre de capillaires qui est plus restreint. Mais, on l'a vu tout à l'heure, le ventricule droit c'est une structure qui est finalement relativement fine, et ça va être difficile pour lui de lutter contre l'augmentation de cette postcharge VD, qui est la conséquence de cette obstruction d'une partie de l'arbre artériel pulmonaire. Donc, ce qui va se passer, c'est que le ventricule droit va déjà être en difficulté dès le départ, et puisqu'il ne va pas être capable d'accuser le coup sur cette augmentation de la postcharge, et bien il va se dilater, et la dilatation du ventricule droit, donc on voit déjà le phénomène de cœur pulmonaire aigu qui commence à s'installer, et bien ça va avoir plusieurs conséquences. La première, c'est la création ou la majoration d'une fuite tricuspide, et cette fuite tricuspide va ensuite elle-même poursuivre l'augmentation de la pression au niveau de l'oreillette droite, mais également dans les veines en amont, ce qui va cliniquement donner les signes cliniques d'insuffisance cardiaque droite, mais cette augmentation également de pression au niveau du ventricule droit va faire qu'on va appuyer comme ça, il y a plus de pression dans le VD, donc on va avoir une augmentation de la tension pariétale, donc une augmentation de la pression contre les parois, ce qui va avoir plusieurs conséquences. La première, c'est une activation neuro-hormonale, dans un premier temps, mais on va aussi avoir potentiellement une plus grande consommation en oxygène du ventricule droit, ce qui peut créer une ischémie du ventricule droit. Et cette ischémie du ventricule droit va faire que, déjà qu'il était en difficulté par l'augmentation de la postcharge, il va y avoir une diminution de la contractilité, et cette diminution de la contractilité du VD va faire qu'on va avoir une diminution du débit du cœur droit. Donc le débit diminue, je l'ai symbolisé ici, mais puisque le débit va diminuer ici, finalement, il va également diminuer ici, parce que dès lors que votre cœur droit diminue son débit, le débit du cœur droit est égal au débit du cœur gauche. On va donc avoir une diminution du débit de la précharge du VG, donc votre ventricule gauche va être moins bien chargé, puisqu'il va être moins bien chargé, et bien il va avoir tendance à avoir un débit qui va être moins bon, puisqu'il n'est pas dans les conditions hémodynamiques optimales pour fonctionner. Et quand vous mettez en même temps un ventricule droit qui a une augmentation de pression à l'intérieur, et un ventricule gauche qui a une diminution de sa précharge, et qui n'est pas capable de développer la pression qu'il fait d'habitude, et bien finalement, vous pouvez arriver à cette situation où la pression au niveau du ventricule droit va devenir suffisamment importante pour finalement faire cet aspect de septum paradoxal, donc avec le septum qui va bomber vers le VG, ce qui n'est pas du tout une situation normale. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Et bien la diminution du débit VG va faire qu'on va avoir une diminution de la pression artérielle du côté systémique. Si on a une diminution de la pression artérielle, on risque d'aggraver encore le déficit en oxygène au niveau du ventricule droit, qui va se retrouver encore plus en difficulté. Et donc vous voyez le cercle vicieux s'instaurer puisque plus le VG va être en difficulté, plus son débit va diminuer, plus cela va mettre le VG en difficulté qui lui aussi va diminuer son débit. Et en fait, on a vraiment ce cercle vicieux qui s'instaure avec quelque chose qui va potentiellement évoluer de manière défavorable. Maintenant qu'on a vu les éléments de physiopathologie, voyons ce qu'on appelle une embolie pulmonaire grave. Donc si je reprends la définition que donne la fiche Lisa sur l'embolie pulmonaire grave, c'est une EP associée à une défaillance hémodynamique avec les paramètres que vous voyez écrits ici, et ceci en l'absence d'autres causes. Mais attention, puisque cette définition est partiellement incomplète, puisque si je reprends les recommandations 2019 de la Société européenne de cardiologie, vous voyez que ce paramètre qui est ici, cette définition qui est là, elle correspond finalement uniquement à la troisième colonne, celle de l'hypotension persistante, alors qu'il existe d'autres situations où l'embolie pulmonaire peut raisonnablement être qualifiée de grave. C'est le cas de l'arrêt cardiaque, évidemment, mais aussi d'un choc cardiogénique. c'est-à-dire que si vous arrivez à maintenir votre 90 mm de mercure mais au prix de l'utilisation d'inotropes, c'est une situation de choc cardiogénique. La pression artérielle, elle est certes au-dessus de 90, mais elle l'est du fait de l'utilisation d'inotropes. Donc on est en situation de choc cardiogénique qui, elle aussi, est une situation d'embolie pulmonaire grave. Donc en termes de mécanismes physiopathologiques, la triade de Virchow distingue trois mécanismes majeurs de formation du thrombus. Le premier, c'est la stase veineuse et ça se comprend assez bien parce que plus il va y avoir un ralentissement de la circulation veineuse à un endroit donné, plus il va y avoir tendance à formation d'un thrombus. Le deuxième mécanisme, c'est la lésion de la paroi vasculaire veineuse. Là encore, ça s'entend plutôt bien. En temps normal, l'endothélium est là pour empêcher la formation d'un thrombus. Mais si, avec par exemple un cathéter, vous allez faire une lésion dans le vaisseau et que vous exposez du matériel qui est normalement sous l'endothélium à la circulation sanguine, il y a potentiellement formation d'un thrombus. Et le troisième mécanisme, c'est l'hypercoagulabilité. Là encore, pour des raisons assez logiques. Si jamais vous avez une anomalie au niveau sanguine qui vous confère un sur-risque d'hypercoagulabilité, forcément, vous avez un plus grand risque à faire du thrombus. Alors, parmi les différents facteurs de risque qu'on va voir dans les slides juste après, ces facteurs de risque sont adossés à certains de ces mécanismes et on va différencier souvent les facteurs de risque qui sont permanents, donc ceux sur lesquels on ne pourra pas jouer. Quelqu'un qui a déjà fait une MTEV, c'est quelque chose qui est irréversible. Le fait de vieillir, c'est malheureusement quelque chose sur lequel il est difficile de revenir. Et puis, il y a aussi des facteurs qui sont temporaires, donc qui vont pouvoir être réversibles avec le temps. On va détailler ça tout de suite. Le dernier point, c'est que tous les facteurs de risque n'exposent pas exactement au même risque. Il y en a qui vont potentiellement être plus pourvoyeurs de MTEV, donc de thrombus, que d'autres. Alors voilà, j'ai regroupé ici les facteurs de risque de maladies thromboemboliques veineuses qu'on retrouve et dans la fiche Lisa. Et aussi dans les recos de la Société Européenne de Cardiologie 2019. Alors, notamment ceux de la fiche Lisa qui sont que dans la fiche Lisa. Je les ai mis ici en petit pointillé, mais globalement, vous allez voir qu'au niveau de l'état d'esprit, on s'y retrouve. La différence aussi entre la fiche Lisa et les recos 2019 de l'ESC, c'est que sur Lisa, le risque est gradué en risque majeur et risque mineur, alors que dans les recos, c'est en trois catégories avec risque fort, risque intermédiaire et risque faible. Dans l'absolu, on est d'accord que ça ne change pas grand-chose puisque de toute façon, il y a un genre de continuum dans le risque, mais c'est juste pour que vous ayez l'information. Donc, ça fait beaucoup de choses d'un coup, il y a beaucoup de psychologies, on ne va évidemment pas tout détailler. Par contre, ce que je vais faire avec vous, c'est qu'on va les ranger un petit peu mieux pour que vous puissiez plus facilement les retenir en les mettant par bloc de ce qui va ensemble. Donc déjà, on voit que la plupart des facteurs prédisposants de maladies thrombo-emboliques veineuses sont en rapport avec au moins un des éléments de la triade de Virchow. Et pour certains, alors on va détailler, mais ça peut être potentiellement plusieurs, vous voyez par exemple que le cancer est à cheval sur les trois mécanismes, parce que dans un cancer, vous pouvez potentiellement avoir une, je vais l'écrire là, on peut avoir une compression par la tumeur qui fait qu'en amont de cette tumeur, il va y avoir une stase veineuse, vous pouvez avoir la chambre implantable au sein de la lumière, et puis pour l'hypercoagulabilité, c'est tout à fait possible, soit directement le cancer, soit la chimiothérapie qui va avec. Donc vous voyez que par exemple, pour le cancer, les mécanismes sont multiples. Il y en a d'autres, si je regarde par exemple pour le sepsis, oups, je fais une petite erreur, alors pour le sepsis, je l'ai mis ici puisque potentiellement, il va y avoir de l'alitement, mais il y a aussi une hypercoagulabilité inhérente aux protéines de l'inflammation en grand nombre ou encore la grossesse. Dans la grossesse, on a une hypercoagulabilité, un état d'hypercoagulabilité pendant la grossesse, mais il y a également, évidemment, une plus grande facilité à l'alitement et aussi la stase veineuse par compression d'une partie des veines du petit bassin par le fœtus et le placenta. Donc vous voyez que, voilà, parfois, il peut y avoir plusieurs mécanismes intriqués. Encore une fois, le tout n'est pas de retenir tout par cœur, mais de regrouper un petit peu tout ça, ce qu'on va faire tout de suite. Alors dans les étiologies classiques de maladies thrombo-emboliques veineuses, il y a les causes de la sphère, on va dire, chirurgicale qui sont ici en gras et notamment, et vous voyez, avec un risque fort, c'est tout ce qui a un rapport avec l'orthopédie, que ce soit dans un contexte d'urgence, avec les traumatismes, les fractures du membre inférieur qui vont conduire à une immobilisation, mais également la chirurgie orthopédique réglée, que ce soit les prothèses de genoux ou de hanches, les autres types de chirurgie, notamment carcinologique, neurochirurgicale, chirurgie abdominale, chirurgie gynécologique, peuvent également, évidemment, porter un risque de MTEV. Deuxièmement, les immobilisations pour raisons médicales, alors, que ce soit en cardiologie avec par exemple l'insurance cardiaque, le SCA ou l'AFA, en pneumologie, les sepsis ou des causes neurologiques, toutes ces causes, finalement, vont avoir en commun une durée d'hospitalisation qui va être suffisamment longue avec un aliment suffisamment long pour pouvoir être pourvoyeur de MTEV. Donc, retenez globalement que ces situations d'hospitalisation en médecine relativement prolongées sont également pourvoyeuses de MTEV, ce qui, on le verra dans la partie traitement, peut justifier de la mise en place d'une thromboprophylaxie. Troisièmement, un antécédent personnel de maladie thromboembolique veineuse est un facteur de risque de refaire un épisode de thromboembolique, tout simplement parce que les facteurs permanents qui étaient peut-être là la première fois sont toujours présents et la deuxième, c'est que l'épisode initial de MTEV peut avoir potentiellement créé des lésions au niveau du vaisseau qui va être pourvoyeur d'une récidive au cours du suivi. Quatrièmement, on peut rouper ensemble les éthiologies qui ont rapport avec le milieu obstétrical puisque les traitements hormonaux pour favoriser les fécondations in vitro donnent de l'hypercoagulabilité et sont donc une cause potentielle de MTEV mais après la FIF, on a déjà parlé de la grossesse, ensuite, de par, encore une fois, l'hypercoagulabilité de la grossesse mais également la stase veineuse potentielle liée à l'alitement et à la compression des troncs veineux dans la situation de la grossesse. Le postpartum est également une situation à risque et puis, au décours de la grossesse, certains moyens contraceptifs, notamment les pilules estroprogestatives, sont également associés à un sur-risque de maladies thromboemboliques veineuses. L'existence d'un cancer est une éthiologie importante de maladies thromboemboliques veineuses. On en a parlé un petit peu tout à l'heure des différents mécanismes qui pouvaient conduire à lier cancer et MTEV. Je ne reviendrai donc pas dessus. On a ensuite les causes iatrogènes qui sont donc des causes heureusement le plus souvent réversibles et qui donnent plutôt des hypercoagulabilités. On a déjà parlé de toutes ces éthiologies-là, de tous ces traitements-là, mais évidemment, tout ce qui est transfusion de démacie et traitement par EPO, eh bien, ça va tendre à augmenter la viscosité sanguine et donc créer une situation d'hypercoagulabilité. On a surtout parlé jusqu'à présent des éthiologies qui étaient temporaires, donc réversibles. Il y en a également qui sont permanentes et notamment des situations d'hypercoagulabilité telles que les pathologies auto-immunes ou des pathologies inflammatoires chroniques comme les MICI, par exemple, ou bien évidemment, quand on parle d'hypercoagulabilité, des situations de thrombophilie comme par exemple le SAPL ou le déficit en antithrombine. Le dernier point, c'est celui des facteurs de risque cardiovasculaire. Vous voyez que par exemple, le diabète donne également de l'hypercoagulabilité, donc potentiellement une MTEV, mais il y a également un sur-risque avec de l'hypertension, l'obésité ou le vieillissement. Alors, après, les facteurs de risque cardiovasculaire, plus que jamais, c'est des facteurs de risque, c'est-à-dire qu'ils vont potentialiser d'autres choses, mais en eux-mêmes, juste de l'HTA ou juste du diabète, c'est peut-être un petit peu léger pour incriminer ces pathologies comme étant responsable d'un épisode thrombo-embolique veineux. Donc, au final, sur toutes les éthiologies qu'on a parlé, si vous voulez essayer de les résumer, vous pouvez essayer de les retenir par mécanisme physiopathologique en fonction de la triade de Virchow, c'est une très bonne idée, en fonction du caractère temporaire ou permanent, c'est une très bonne idée aussi. Et sinon, vous voyez, si vous voulez les retenir, il y a une dizaine, finalement, une dizaine de têtes de gondoles, on va dire, c'est que ça ressemble un petit peu à un schéma d'interrogatoire et d'observation médicale avec les antécédents, les antécédents chirurgicaux, médicaux, gynéco-obsétrico, potentiellement carcinologiques, les traitements, etc., les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, finalement, vous voyez que toutes ces éthiologies, elles sont assez logiques, elles se rattachent souvent à des éléments physiopathologiques et elles peuvent, dès lors qu'on essaye de les regrouper entre elles, il est possible de pouvoir les retenir, finalement, assez facilement. Voilà. Donc, je m'arrête pour aujourd'hui. On a bien posé les bases sur la MTEV, ce qui va nous permettre sereinement d'attaquer la partie 2 sur le diagnostic et sur la clinique. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée.